Bien bonsoir messieurs d'armes, il est temps de parcourir le summum du gaming, l'exploration des pires simulators. On va tester des jeux de simulation incroyable aussi bien premier degré que second degré, perché. La dernière fois on a tondu la pelouse, on a fait un Paris New York en classe économique à côté de Didier et j'ai passé un petit peu de temps aux toilettes. Autant vous dire que j'ai trouvé encore mieux et d'ailleurs si vous aussi vous connaissez des petites pépites n'hésitez pas à les partager en commentaire je regarde place au vrai gaming fireworks mania une explosive simulator un petit jeu de simulation d'explosifs où vous jouez avec des feux d'artifice créé de magnifiques spectacles pyrotechnique mais c'est mon rêve en fait c'est le jeu qu'il me faut 9 euros 99 c'est donné les feux d'artifice ne sont pas des jouets n'essaye pas ça dans la vraie vie et c'est pour ça qu'on joue au simulator on va tout faire péter le son c'est incroyable oh wow ok où sont les artifices de tout faire péter attends j'ai tout là comme ça à l'inf... le doom boom c'est le plus beau jeu jamais créé oh faux aaaah ça va péter aaaah wow on commence tranquille avec un amazing grainy voilà j'ai mis mon ame... oh non oh merde les gars j'ai un vrai problème avec les feux d'artifice il faut jamais m'en donner la station service si je mets une fontaine au milieu des bouteilles de propane ahah ouais je sais que de base il faut juste voilà lancer des fusées et tester les pétards mais ça va très vite déraper on va juste changer de quartier du coup on va dire qui s'est rien passé ici donc j'aimerais juste comprendre comment ça fonctionne du coup on a des fusées à il a pas mal de choses dans le workshop tout ça veut dire qu'on peut faire vraiment plein de trucs et c'est trop trop bien Je vais mettre ça parce que ça au moins... Ah mais je peux les mettre en statique, c'est ça, d'accord. Et on peut connecter des feux d'artifice avec différents types de fusées. Du coup, je peux fusionner... Oh, je peux faire un truc, d'accord, ok. Alors je sais pas du tout si ça va marcher, on teste, on découvre. Si je connecte ça, ça, ça avec ça, est-ce que potentiellement ça marche ? Ah oui, ah oui, d'accord ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Est-ce que... Aaaaaah ! Ouais ! Oh ! Mais moi, je vais jouer à ça toute la soirée. C'est génial ! Les gars, je viens de réaliser que je suis vraiment, je crois que je suis passionné de feux d'artifice. Je vais le garder, ce jeu. Donnez-moi trois minutes, je vous fais le feu d'artifice de l'année. Oh, Mister Beast ! Incroyable, partout, lui. Maintenant, je fusionne tout ça. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ah, mais j'ai tout fait péter d'un coup aussi, c'est pas drôle ! Ah, merde, j'ai pas encore le truc, hein. Oh ! Ah, mais les fumigènes ont tout niqué ! Aaaaaah ! Oh, mais il y a un rythme et tout ! En fait, il faut vraiment que je travaille le truc, ça veut dire que je pourrais vraiment créer un rythme. Bah, par contre, j'ai cramé le quartier ! Oh ! Attends, il y a un magasin. Oh ! Je peux tout faire allumer dans le magasin. Je veux voir comment ça fonctionne, parce que si je fais ça, qu'est-ce que ça fait, en fait ? Ah, mais voilà, ça crée une mèche ! Le magasin ! Ah ! J'avais bêté le magasin ! Oh, putain, c'est la guerre, là ! Il y a l'armée qui va débarquer ! Le jeu est en train de crash ! Oh, aïe, 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 aïe ! Oh, le magasin ! Mais c'est quoi ce jeu ? Ok, on va finir en beauté. Là, je le sens bien, avec la ville qui brûle derrière, ça va être magnifique. On va essayer de faire un truc vraiment genre joli. Donc ça, je le connecte. En premier, je vais mettre aux fontaines. Comme ça, on commence tranquille. J'envoie ensuite les packs. C'est un métier, hein ! Et on voit ce que ça donne ! Wow ! Ah, voilà, il y a réussi ! BAYALA ! Ils ont fini avec les petites fusées comme ça, regardez. Pa, 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 pa. Mais j'ai envie de jouer encore beaucoup. Je suis vraiment désolé, par contre, hein, pour le quartier et les dégâts qu'il y a, mais bon. C'est quand même sympa, hein, je pense ! Si je mets ça tout autour de la maison, là ça va pétarader, tu vois. Dis moi que je peux... Genre, si je fais du parcours... Oh yes ! Oh, je vais vous faire un truc. Je sais pas ce que ça va donner, mais normalement, ça commence... par des beaux chalumeaux au dessus de la maison oh merde il est dans toute la ville j'ai envoyé dans toute la ville ouais on peut vraiment détruire les maisons du coup c'est fou c'est validé air dresseur simulator je dois vraiment passer en plus au salon si à la place j'ai acheté ce jeu à 19,50€ c'est parfait prenez les ciseaux en main et commencez votre voyage dans le monde enchevêtré des cheveux gagnez de l'argent pour développer votre salon et embaucher des emplois mon rêve je vais enfin pouvoir donner un nom de salon avec un jeu de mots oh il y a tellement de possibilités wow non on va commencer de zéro je connais cette musique genre le nombre de montages que j'ai réalisé avec cette musique libre de droit oh les souvenirs de GTA 5 je m'étais tout dans la musique non mais hé moi je veux pas faire de la rénovation et monter enfin moi je veux couper des cheveux en fait j'ai la flemme de le faire dans la vraie vie je voudrais bien le faire sur steam s'il vous plaît on est sur une notation ah quand même moyenne il y a 226 avis hein c'est pas mal ça vient de sortir quand même là il y a pas longtemps on est sur un petit banger alors il y a Laurent Laurent qui nous dit j'aime ce jeu voilà tout simplement il y a 3h6 ici il y a Arnoï qui nous dit perte de temps et d'argent je peux pas jouer à cause de bugs et de glitch il y a quoi de Burt qui vient le défendre je mets un commentaire et je vois beaucoup de gens se plaindre du jeu franchement c'est un bon jeu je trouve qu'il a beaucoup de bugs ça faut le reconnaître mais pour le reste je trouve vraiment cool à jouer et pour les gens qui se plaignent plaignent comme les que le jeu Ramon qui a du mal à charger le jeu par pitié apparenté à configurer votre pc j'ai zéro problème de chargement wow c'énerve wow le beau salon sortez vos plus beaux jeux de mots de salon qu'est-ce que je pourrais mettre jeu de mots salon de coiffure ah mais je suis sûr il y a des tops je fais déjà ouest de France air du temps Ryanair wow c'est pas mal ça c'est beau Ryanair Voltaire ouais ainsi soit tif faudra tif mais ça j'y crois pas si ça existe vraiment pensé écolégramme tif tif très embouteillé 19 euros 50 ça part s'il vous plaît rendez l'espace commentaire unique et balancez vos meilleurs jeux de mots de salon de coiffure let's go oh le menu oula ouah ouah oula c'était quoi ce truc alors on est très loin de l'unread engine bienvenue dans air dresseur simulator alright voilà mon petit salon bien et bonsoir mademoiselle ça va bien se passer vous inquiétez pas je suis le nouveau je peux aller c'est GTA dehors mais waouh laissez moi sortir marcher jusqu'à la laveuse venez on va vous laver les cheveux parce que bon voilà installez-vous oula qu'est-ce qu'il se passe avec ses cheveux oh waouh oh waouh tout va bien je vais m'occuper de vous vous inquiétez pas alors on va voir comment ça marche hé c'est pas mal hein hé mais pour les gens qui sont passionnés regarde je prends ma petite douche voilà attendez excusez-moi elle est bonne ou pas ? ça vous paraît ok la température ? pas super hein ah mais regardez il y a des zones de répartition d'eau là je vois ok bon visuellement c'est pas fou alors je parle pas de vos cheveux madame ils sont vraiment incroyables oula ça m'a pas l'air très précis ah la seconde où j'ai enlevé ça a mis 100% appliquer le shampoing oh alors ça ça va être chouette ça c'est par contre c'est vraiment satisfaisant oh ça c'est vraiment pas mal je me permets un petit peu là les oreilles c'est toujours sympa hein est-ce que vous a déjà fait les oreilles chez le coiffeur ? ouais je trouve ce moment un petit genre chouette là les racines j'arrive pas à y aller madame vous avez mis un anti-dérapant ? un anti-pénétrant plutôt ? vous êtes adapté ? alors c'était comment ce camping ? dites-moi tout ? ouais ? d'accord ? et le road trip ? ah ah d'accord super alors par contre vos cheveux sont gris-argenté je crois que je vous ai appliqué une coloration une correction une coloration non je maîtrise hein c'est juste que je suis tout nouveau voilà je vous laisse là hein je reviens demain installez-vous je vais m'occuper de vous qu'est-ce qu'on vous fait ? bon on va vous faire la spécialité la boule à z waouh voilà je sèche un peu tout ça là derrière ah je peux zoom je peux m'approcher là je vous crame le cuir cheveux là là vous le sentez ou pas ? là je m'occupe de vous vraiment c'est ah je vous fais une teinture on va vous faire la spécialité ici c'est du roux c'est la tendance hein on va pas se mentir sur tiktok ça cartonne oula j'ai parti sur un orange conséquent c'est lilou dallas lilou dallas multipass par contre je vous ai coloré le crâne aussi hein ça c'est pas très grave mais bon oh et par contre c'est beau les couleurs elles sont belles oh alors là vous pouvez acheter votre premier salon bah putain c'est rentable for rent ohlala c'est quoi ce truc lugubre quoi ? ah non ok je dois choisir l'arrière plan bah moi je vais mettre vraiment moi ma spécialité vraiment je pense c'est la boule à zéro la devanture du salon est très importante c'est ce qui nous permet de ramener le chaland ouais moi je pense que les ciseaux c'est plutôt un bon signal voilà oh c'est beau comme ça non ? on tient un truc là le nom sera chauve qui peut ça pite les yeux je pense que là tu passes dans la rue t'es obligé de t'arrêter c'est quoi ça ? c'est du caca ça qui a chié dans ma cave ? je veux des clients bon là mon salon il a fait faillite donc je vais retourner à l'ancien oh c'est méga satisfaisant oh wow je peux te faire une méga ligne je vais te faire une méga buzz oh attention oh wow oh wow oh wow oh ah ah merde non non tout va bien un peu de courant d'air au début et voilà chef bon franchement je suis pas je suis pas foutu de votre gueule allez vous sortez maintenant sortez d'ici s'il vous plaît monsieur bon bah moi en tout cas j'ai fini ma journée allez salut Lévitation Simulator un jeu où vous pouvez faire l'expérience de la lévitation bon il y a aussi des simulateurs en version un petit peu plus marrante j'espère que ce sera le cas sur le dernier que je vous ai prévu parce que j'ai très peur j'achète direct je cherche pas à comprendre ce jeu n'affecte pas vos compétences de lévitation dans le monde réel et vous pouvez profiter du niveau de jeu amusant et magnifique Luc qui nous dit c'est tout simplement le meilleur jeu jamais créé ouah quoi c'est toujours fort oula ça commence direct ah oui là c'est un petit peu plus rustique OUI oh je vole ça y est alors attends ah mais en fait c'est un jeu de oh ok je capte oh ah ouais ok je touche rien mais comment je me déplace what mais qu'est ce que c'est que ce truc je me suis fait voler 2,99€ je vais tenter un mouvement madame vous vous êtes surprise car je l'évite ah mais j'ai compris ok en fait je suis juste nul oh c'est chaud oh oh c'est chaud ah ah oh j'ai réussi oh wow ok je capte oh oh l'enfer mais qu'est ce que j'ai fait ? attends j'étais parti loin là je suis sûr il y a un monde de l'autre côté je suis sûr il y a un truc secret en fait il faudrait que rien qu'ici je parte bien droit ok oh oh la fenêtre je suis dedans oh la dinguerie oh la dinguerie je vais dehors je vais dehors je suis dedans bah non j'étais dedans frérot mais pourquoi il bouge là comme ça ? oh la tête ok d'accord ok j'ai capté ah mais attends non non ok mais je peux pas aller plus loin attendez je suis en train de réaliser j'étais parti pour jouer à un jeu de simulation mais finalement c'est un rage game non j'ai tellement pas la patience je sais pas comment vous faites oh oh je peux bouger les jambes ah ouais mais là il dit pas tout hein mais tu sais qu'est ce qu'il fait ? qu'est ce passe-t-il ? j'en peux plus de la musique je n'en peux plus je fuis vite à 100 000 pouces bleus je termine on est en 2014 ou quoi ? j'ai besoin de me détendre il faut que je passe un bon petit moment Birding Simulator Birding Simulator est un jeu en première personne de photographie et d'exploration prenez votre caméra ajustez les paramètres et prenez des captures uniques et rares d'espèces d'oiseaux c'est incroyable regardez la qualité du bousin c'est trop bien et ça par contre vraiment premier degré ça m'intéresse de fou enfin je sais pas si le jeu est bien mais franchement pouvoir faire de la vidéo ou de la photographie animalière dans un jeu dans des bons paysages et tout enfin c'est passionnant vous le savez des fois avec les vlogs j'essaye de faire des trucs comme ça des petits docus mais vraiment premier degré j'aimerais trop enfin dites moi pitié que c'est bien combien il fait 6 gigas parce que par exemple on a la série The Hunter qui est trop cool enfin il y a même plein de jeux de simulation qui sont très très cool c'est vrai que des fois bah flinguer les animaux sauvages et tout même si c'est un jeu entre guillemets bien sûr et on fait pas forcément dans la vraie vie mais c'est vrai que des jeux un peu plus calme parfois et des propositions alternative ça peut être cool trop envie de voir wouhou c'est parti waouh c'est pas pour m'assurer le menu et tout on va voir ce que ça donne oh ok donc on a cet environnement un petit peu de petit lac américain heureusement c'est pas Far Cry 5 parce que sinon aaaaaaah alors là il est vraiment très très proche hein vu la photo qu'il a pris on est sur une focale ouais le personnage il est horrible mais même son appareil photo il est trop bizarre genre on dirait un truc fait par une IA waouh oh ok bon non l'environnement est pas il est pas fou bah pour un truc qui est quand même oula je me déplace super vite je vais à hyper vitesse ok quick bar use quick bar to sway ok donc j'ai ok d'accord j'ai mes petites jumelles voilà mais oh la lenteur waah oh 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 euh oui oh il y a du son là bas ça c'est un oiseau ça ? ah oui là le truc le glitch là le triangle mais non oui il y a bien un oiseau à côté on va l'étudier qu'est ce que c'est un rouge gorge ? non un red bell woodkeeper hmm c'est en anglais ah je peux le traquer ok je sors mon appareil oh waouh ah ça c'est stylé par contre ah je peux ok j'ai la focale incroyable je peux gérer l'expo ah non ça marche pas là ah parce que je suis il faut que je change le mode c'est incroyable ça waouh bah je me mets en manuel on se met en ouais on va prendre 10 flou mais il est trop petit le mogno là je peux rien faire il est où du woodpecker ? ah mais je l'ai perdu ouais il s'est bien barré on est d'accord ok il y en a un là je crois ah je l'ai là ok je vais essayer de me rapprocher ah parce que là je peux prendre une photo mais bon c'est pas beau quoi quoi ? mais il est mort j'ai pris une photo il est mort mais depuis quand les oiseaux ils vont se cacher dans l'herbe ? oh oh mais il me faut une autre focale les gars genre euh t'as vu la taille du mogno ? il faut un 500 là ah mais il y a un autofocus et là je peux ah oui je peux le faire manuellement ah stylé ok on va essayer de faire une photo de ouf c'est pas évident je dois appuyer sur F en même temps et jouer avec la molette tout en me déplaçant on va tenter ok je l'ai là ok on va le tenter c'est trop dur il y a aucune information et du coup je peux les voir ou pas mes photos oh ah elles sont F ah non là j'en ai fait une A mais ouais bah forcément quand elle est au sol attends comment ça B plus elle est complètement floue c'est incroyable mais elles sont floues frère ah on a des notations et tout c'est vraiment trop stylé et ça c'est tout un art forcément prendre des photos de petits oiseaux et ça le souci c'est que bah un boîtier c'est vachement optimisé et on sait l'utiliser mais là un clavier souris c'est haut mais vous voyez comme c'est pas pratique genre il me met un F ce salaud ah j'ai des cartes SD et tout c'est incroyable on va aller à la tour du contrôle ouah il y a du parcours mais c'est Far Cry je vous le dis c'est la tour d'observation alright là on a un bon petit point d'observation ah ah ça serait incroyable qu'il y en ait un là rien ah mais punaise mais si j'ai un 200 400 c'est ça qu'il me faut ah il faut que j'aille au camp ok ah mais vas-y je vais changer d'objectif parce que c'est impossible c'est quand même un comble d'être meilleur dans la vraie vie que dans un jeu ouah le campement t'en perds ah et là du coup j'ai le 200 400 parfait 4 seuls bousins ouah c'est tellement long oh oh l'aigle je le veux viens ici oh je l'ai perdu merde ok c'est pas grave mais ils sont tellement tout pédégane ah mais ils font que voler dégaine dégaine oh c'est tellement dur dégaine il m'a trouvé pfff oh la la que du f oh 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 ouais il est bugué pfff il y a que sa tête qui dépasse il fasse quoi non bouge pas bouge pas bouge pas ouais j'ai mon oh à moins et elle était la photo de ah ah eh on est pas sur du vlog de qualité là bon franchement en tout cas l'idée est pas mal je pense qu'il faut s'entraîner un peu pour vraiment avoir les touches en main parce que bah tu fais tout en manuel pour que ce soit quand même intéressant mais je trouve ça méga stylé il y a vraiment un truc à faire à travailler quand même on sent que le jeu est encore en développement vous voyez il y a pas la map on sent que les objectifs et tout c'est trop lent et tout c'est quand tu peux pas remplacer genre un objectif avec une molette de souris mais franchement c'est très très chouette ça mériterait des meilleurs graphismes aussi hein mais regarde je pourrais rien faire je veux que ce pouce hâte d'en savoir plus quand même messieurs dames c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 2